Alors, je commence tout de suite par vous dire que ce vlog va être très bon aujourd'hui. Très très bon, hein ! Parce que ça fait deux fois qu'on le tourne cette semaine. Deux fois. Ouais, vive les cartesses dégrillées ! Alors, faisons un petit recap. À l'âge de 12 ans, Jésus semble très conscient qu'il n'est pas n'importe qui. Qu'il est le fils de Dieu et qu'il doit s'occuper des affaires de son père. Qui... n'est pas vraiment moi. À 30 ans, Jésus sort de l'ombre et du silence pour être baptisé par son cousin Jean-Baptiste. Moment plutôt marquant de sa vie dans lequel le ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe. Et Dieu déclare devant tout ce présent qu'il est son fils bien-aimé. Celui qui fait toute sa joie. Son fils bien-aimé. Tout de suite après cela, Jésus est conduit au désert pour être tenté par le diable et réussir. Là où Adam, le premier homme, et toute l'humanité avec lui ont échoué. Résister à la tentation et être pleinement fidèle à Dieu. Je suis fier de toi, mon fils. Mon fils. Maintenant rempli de l'esprit et victorieux sur le mal, Jésus débuta son mystère. Il commença d'abord par s'entourer de disciples. Parmi eux se trouvaient entre autres Pierre, Jacques et Jean, considérés un petit peu comme les amis les plus proches de Jésus. Mais pourquoi eux ? Eh bien, vous lui poserez la question quand il reviendra. Blague à part, ces trois hommes jouissaient vraiment d'une grâce spéciale. En partageant avec Jésus des moments uniques en sa présence. Mais Jésus réserve également à ces trois hommes des appels. Il est un particulier. Bref, en parlant de moments privilégiés et partagés avec le Christ, celui d'aujourd'hui en est un tout particulier. La transfiguration de Jésus. Un nouveau mot compliqué pour impressionner tes amis et ton prof à l'école. Alors les enfants, j'ai besoin d'un petit mot en 15 lettres. « Comment s'en parter ? » Quelqu'un ? « Transfiguration ? » « Ben quoi ? » « Mon mot en 15 lettres. » « Comment s'en parter ? » Exact. Bravo. Impressionnant. J ! J ! J ! J ! J ! J ! Alors, qu'est-ce que la transfiguration de Jésus ? Jésus qui réalise une figure de surfe... Hein ? Jésus qui change de figure... Deux visages ? Ah ça c'est mieux ! Bon, c'est pas encore tout à fait ça, mais c'est mieux. Facile, après que je l'ai mis sur la piste. Sur la piste ? Non mais je veux dire, sa réponse n'a rien à voir avec la tienne. Figure de surf, change de figure, allô ? Alors, regardons ce moment marquant de la vie de Jésus pour en savoir plus. D'ailleurs, entre nous, j'espère que vous avez bien dormi cette nuit, parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire chauffer la cervelle. Façon de parler. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisaient sur une haute montagne où ils se trouvèrent seuls. Il changea d'aspect devant leurs yeux. Ces vêtements devins d'un blanc si brillant que personne sur toute la Terre ne pourrait les blanchir à ce point. Bon alors je sais, on se croirait dans une publicité de lessive spécial blancheur. Mais ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Vous en avez assez que vos vêtements blancs se ternissent avec le temps ? Vous rêvez de pouvoir resplendir d'un blanc plus éclatant que jamais ? Choisissez l'option Divine, spécial blancheur. Depuis que j'utilise Divine, je me sens non seulement plus resplendissant que jamais, mais je vois la vie en blanc. Divine, pour des vêtements plus blancs que blancs qui font de vous quelqu'un de rayonnant. Une chance que j'ai dit que ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Sinon je peux trouver ça où Divine parce que ça m'intéresse. Reprenons. Soudain, les trois disciples virent Élie et Moïse qui parlaient avec Jésus. Pierre dit alors à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, il ne savait pas ce qu'il disait, car ses deux compagnons et lui-même étaient très effrayés. Un nuage survint. Élie couvrit de son ombre et du nuage une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent autour d'eux, mais ils ne virent plus personne. Jésus seul était avec eux. Quand même, une histoire de fou. Jésus s'illumine comme le soleil et parle avec des morts qui, accessoirement, sont quand même Moïse et Élie. Des morts. Moïse, l'homme de l'Élisode, celui des dix commandements, celui par qui la loi divine a été transmise au peuple de Dieu. Et avec qui il parlait, comme un ami. Et Élie, considéré comme le prophète de l'Ancien Testament par excellence. Alors, si j'avais été à la place de Pierre, Jacques et Jean, je pense que moi aussi, j'aurais perdu la boule. Mais aussi famous et honorable que pouvaient être ces deux hommes aux yeux des disciples et de tous les juifs de l'époque, il y avait ici un homme incomparable. Jésus. Vous ne vous en doutez peut-être pas, les enfants, mais ce qui se passe là est sans précédent. Des milliers d'années avant la venue de Jésus, un homme, Moïse, alla également trouver Dieu sur une haute montagne, appelée le mont Sinaï. Ce jour-là, il y avait également un nuage duquel Dieu parlait et tout le monde présent en était effrayé. Moïse demanda à Dieu de lui permettre de voir sa face. Mais ce dernier lui dit que c'était impossible car aucun être humain ne peut voir Dieu de face et vivre. Finalement, Moïse put voir le dos de Dieu. Et lorsqu'il redescendit de la montagne auprès du peuple, la Bible nous dit que il ignorait que la peau de son visage brillait à cause de son entretien avec Dieu. La gloire de Dieu se reflétait sur son visage. Le visage de Moïse brillait comme celui de Jésus, mais il y a un mais. C'est un truc comme ça. Mais il y a un mais. Le visage de Moïse rayonnait car il reflétait la gloire de Dieu, tout comme la lune reflète la lumière du soleil. Mais dans l'histoire de la transfiguration, Jésus s'illumine de lui-même. Alors que Moïse reflétait la gloire de Dieu, Jésus est la gloire de Dieu sous forme humaine. Jésus est le pont entre nous et Dieu. Il est celui qui comble le vide infini qui nous sépare de Dieu à cause du péché. Il est celui qui nous permet de voir Dieu face à face, sans en mourir. Et pour couronner le tout, une voix se fit entendre du nuage qui les entourait et déclara pour une seconde fois, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Alors je sais, j'en ai sûrement perdu plusieurs d'entre vous. Probablement même depuis le début de ce vlog, dès que j'ai fait la mention de la transfiguration. C'est pourquoi, retenez ceci. Toutes les fois où vous aurez l'impression que Dieu est lointain et impersonnel, regardez à Jésus. Car regarder à Jésus, c'est regarder à Dieu lui-même. Parler à Jésus, c'est parler à Dieu lui-même. Connaître Jésus, c'est connaître Dieu lui-même. Car Jésus est la gloire de Dieu. Mais plus encore, Jésus est Dieu. Waouh. À tous les papas et les mamans, les moniteurs, les monitrices qui nous regardent, je vous souhaite maintenant de bonnes discussions avec nos enfants. Et surtout, ne me remercie pas. Jésus est Dieu. DJ ? Yep. Je veux être sûre de bien comprendre. Je t'écoute. Jésus, il est le fils de Dieu. Yes. Mais il est aussi la gloire de Dieu. Dieu, sa face, Dieu lui-même. Ouais, je sais que c'est compliqué à comprendre. Non, non, moi aussi. Ça va, ça va. En fait, pour mieux le saisir, on dit que Dieu est trinitaire. Il est à la fois Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dans ce sens, Jésus est vraiment le fils de Dieu. Mais légalement, Dieu lui-même. 100% homme et 100% Dieu. Ça t'aide pas plus, hein? Écoute, c'est vraiment pas grave que tu comprennes pas tout encore. Un jour, ça fera plus de sens. Tu verras. D'accord. En attendant, voici quelque chose qui pourrait peut-être t'aider. Dans la Bible, Jésus est également appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Cette vérité m'aide à comprendre que si je veux me rapprocher de Dieu, apprendre à le connaître, lui parler, tout ce que j'ai à faire dans le fond, c'est regarder à Jésus. Parce que Jésus est Dieu avec nous. Alors voilà, tout simplement. Et voilà, et tout simplement. Je crois que ça va éventuellement prendre un bloc sur le sujet. Ouais, ça va en prendre un. Sous-titrage ST' 501